Voici une approche séculaire qui a connu un grand succès, l'exemple de Warren Buffett d'Omaha dans le Nebraska. Si vous aviez investi 10 000 dollars en 1965 dans sa société Berkshire Hathaway, vous auriez aujourd'hui 1 million de dollars. Warren a fait l'objet d'un chapitre dans mon livre Super Money de 1972, et je le connais donc depuis longtemps. Il a appris son métier avec Ben Graham, le premier doyen de l'analyse des titres à l'université de Columbia. Je ne pense pas que Warren soit jamais passé à la télévision avant cette interview, et il n'a certainement jamais été courtisé par la publicité. Mais récemment, il l'a beaucoup pété lorsqu'il est apparu comme le personnage clé du rachat d'ABC par Capital Cities. Warren sera le principal actionnaire de la nouvelle société, et sa fortune personnelle dépasse désormais largement les 500 millions de dollars. Mais lorsque je me suis entretenu avec lui l'automne dernier dans son bureau d'Omaha, il m'a fait remarquer que son style d'investissement était parfaitement simple. La règle numéro 1 en matière d'investissement est de ne pas perdre. Et la règle numéro 2 en investissement est de ne pas oublier la règle numéro 1. Ces deux règles signifient que si vous achetez des choses à un prix bien inférieur à leur valeur, et que vous en achetez tout un groupe, vous ne perdrez pas d'argent. Et quelle est, selon vous, la qualité la plus importante pour un gestionnaire d'investissement ? C'est une qualité de tempérament, pas une qualité intellectuelle. Il n'est pas nécessaire d'avoir des tonnes de QI dans ce domaine. Je veux dire qu'il faut avoir assez de QI pour aller d'ici au centre-ville d'Omaha, mais il n'est pas nécessaire d'être capable de jouer aux échecs en trois dimensions, ou d'être dans les meilleures ligues en termes de jeux de bridge ou quelque chose de ce genre. Il faut une personnalité stable. Il faut un tempérament qui ne tire aucun plaisir à être avec la foule ou contre la foule. Parce que ce n'est pas un métier où l'on fait des sondages, c'est un métier où l'on réfléchit. Et Ben Graham dirait que l'on n'a pas raison ou tort parce que mille personnes sont d'accord avec vous, et que l'on n'a pas raison ou tort parce que mille personnes ne sont pas d'accord avec vous. Vous avez raison parce que vos faits et votre raisonnement sont justes. Warren, qu'est-ce qui vous différencie de 90% des gestionnaires de fonds présents sur le marché ? Il est certain que la plupart des investisseurs professionnels se concentrent sur l'évolution probable des actions au cours de l'année ou des deux années à venir. Il dispose de toutes sortes de méthodes obscures pour y parvenir. Mais il ne se considère pas vraiment comme propriétaire d'une partie d'une entreprise. Le véritable test pour savoir si vous investissez dans une optique de valeur ou non, c'est de savoir si vous vous souciez de savoir si la bourse sera ouverte demain. Si vous faites un bon investissement dans un titre, cela ne devrait pas vous déranger si le marché boursier était fermé pendant 5 ans. Tout ce que le téléscripteur m'indique, c'est le prix. Et je peux regarder le prix de temps en temps pour savoir s'il est incroyablement bas ou incroyablement haut. Mais les prix ne me disent rien sur une entreprise. Les chiffres, en revanche, me renseignent sur l'entreprise. Mais le prix d'une action ne me dit rien sur une entreprise. Je préférerais évaluer une action ou une entreprise d'abord sans connaître le prix afin de ne pas être influencé par le prix dans l'établissement de mon évaluation. Ensuite, j'examine le prix pour voir s'il est en ligne avec mon évaluation de la valeur. Buffett a donc choisi de rester dans ce monde, Omaha, Nebraska, où le maïs pousse à quelques minutes du centre-ville. Omaha est une ville agréable, mais personne ne prétend qu'il s'agit d'un centre financier mondial. Le seul troupeau qui gronde est en fait un troupeau à quatre pattes. Ne trouvez-vous pas qu'Omaha est un peu à l'écart des sentiers battus du monde de l'investissement ? Eh bien, croyez-le ou non, nous recevons ici du courrier et des périodiques, et nous obtenons tous les faits nécessaires pour prendre des décisions. Et contrairement à Wall Street, vous remarquerez que nous n'avons pas 50 personnes qui viennent nous souffler à l'oreille que nous devrions faire ceci ou cela cet après-midi. Vous appréciez la faible stimulation ici ? J'aime l'absence de stimulation. Nous obtenons des faits, pas de la stimulation ici. C'est vrai. Comment arrivez-vous à rester à l'écart de Wall Street ? Si j'étais à Wall Street, je serais probablement beaucoup plus pauvre. À Wall Street, on est surstimulé, on entend beaucoup de choses et on risque de se déconcentrer. Or, une focalisation trop courte n'est pas propice à la réalisation de bénéfices à long terme. Ici, je peux me concentrer sur la valeur des entreprises. Je n'ai pas besoin d'être à Washington pour savoir ce que vaut le journal Washington Post. Et je n'ai pas besoin d'être à New York pour savoir ce que vaut une autre entreprise. C'est tout simplement un processus intellectuel. Et moins ce processus intellectuel est statique, mieux vous vous portez. Qu'est-ce que le processus intellectuel ? Le processus intellectuel consiste à définir son niveau, à définir son domaine de compétences et à évaluer les entreprises. Ensuite, dans ce domaine de compétences, il faut trouver ce qui se vend au prix le plus bas par rapport à la valeur. Il y a toutes sortes de choses que je ne suis pas capable d'évaluer. Mais il y en a un peu que je suis capable d'évaluer. Avez-vous déjà acheté une entreprise technologique ? Non. Vraiment pas. En 30 ans d'investissement ? Pas une seule. Je n'en ai compris aucune. Vous n'en avez donc jamais possédé. Par exemple, je n'ai jamais possédé IBM. C'est une entreprise merveilleuse, peut-être sensationnelle, mais je n'ai jamais possédé IBM. C'est donc une révolution technologique qui est en cours et vous n'allez pas y participer. Oh, vous m'avez dépassé. Et ça vous convient ? Oui, ça me convient. Je ne suis pas obligé de gagner de l'argent à chaque jeu. Je veux dire, je ne sais pas ce que les fèves de cacao vont faire. Je ne sais pas. Il y a toutes sortes de choses que je ne connais pas. Et c'est peut-être dommage, mais pourquoi devrais-je tout savoir ? Je n'ai pas besoin de tout savoir. Dans le domaine des valeurs mobilières, des milliers de grandes entreprises américaines vous sont littéralement proposées chaque jour à un prix qui change tous les jours. Et vous n'avez aucune décision à prendre. Rien ne vous est imposé. Il n'y a donc pas d'appel à l'action dans ce secteur. Le lanceur se contente de rester là et de vous lancer des balles. Et si vous jouez au vrai baseball et que c'est entre les genoux et les épaules, soit vous vous êtes lancé ou on vous appelle pour un strike. Si vous recevez trop d'appels, vous êtes éliminé. Dans le secteur des valeurs mobilières, vous êtes assis là et on vous lance du US Steel à 25, du General Motors à 68 et vous n'avez pas besoin de vous lancer dessus. Ce sont peut-être d'excellents lancers. Mais si vous n'en savez pas assez, vous n'avez pas à vous lancer. Vous pouvez vous asseoir et regarder des milliers de lancers et finalement en trouver un là où vous le voulez, quelque chose que vous comprenez et alors vous vous élancez. Il se peut que vous ne fassiez pas de swing pendant 6 mois. Il se peut que je ne fasse pas de swing pendant 2 ans. N'est-ce pas ennuyeux ? C'est le cas. La plupart des gens s'ennuieraient. Et l'ennui est certainement un problème pour la plupart des gestionnaires de fonds professionnels. S'ils essaient de rester assis pendant une manche ou deux, non seulement ils deviennent un peu nerveux, mais leurs clients commencent à crier. Ils commencent à crier « Swing ! Allez, swing ! » vous savez, depuis les tribunes. Et c'est très difficile pour les gens. Warren, votre approche semble si simple. Pourquoi tout le monde ne le fait-il pas ? Je pense que c'est en partie parce qu'elle est trop simple. Les universitaires, par exemple, se concentrent sur toutes sortes de variables. En partie parce que les universitaires, vous voulez dire les professeurs de finances et les écoles de commerce ? Bien sûr, et les données sont là. Ils se concentrent donc sur la question de savoir si, en achetant des actions le mardi et en les vendant le vendredi, on s'en sort mieux. Ou si on les achète une année d'élection ou les autres années. Ou si vous achetez des petites entreprises. Il y a toutes ces variables parce que les données sont là et qu'ils ont appris à les manipuler. Et comme le dit un de mes amis, pour un homme qui a un marteau, tout ressemble à un clou. Une fois que vous avez acquis ces compétences, vous mourrez d'envie de les utiliser d'une manière ou d'une autre. Mais ce n'est pas important. Si l'on me demandait de participer à une opportunité de business, cela ferait-il une différence pour moi que j'achète un mardi ou un samedi ? Ou une année électorale, par exemple ? Ce n'est pas à quoi pense un homme d'affaires lorsqu'il achète des entreprises. Alors, pourquoi y penser lorsqu'on achète des actions ? Parce que les actions ne sont que des petits bouts d'entreprise. Cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à donner vos impressions dans les commentaires et faites un tour dans la description pour voir d'autres vidéos inspirantes. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501